Pendant ce temps, l'Oréa qui a rendez-vous avec l'ASSEC Mimosa aujourd'hui, on reste dans le football. Une qualif à portée de main pour le champion de Guinée ou pas ? Oui, c'est quand même un Oréa entièrement maître de son destin qui aborde ce match de retour. Il faut savoir que c'est désormais un habitué aussi de cette Ligue des Champions africaine. Donc avec 19 titres de champion, 9 titres de coupe nationale, l'Oréa quand même c'est un gros morceau aujourd'hui dans l'arène footballistique africaine. En allant s'imposer 1-0 face à l'ASSEC Mimosa, ils ont pris un sérieux pas pour aller autour, en tout cas à la phase de groupe de cette Ligue des Champions. Mais ce qu'il faut dire, c'est que nos clubs, nos équipes ont rarement brillé dans cette Ligue des Champions africaine. La meilleure participation du Oréa par exemple, c'est deux fois quarts de finale. Ils ont joué une demi-finale de la Coupe CAF en 2020. Mais il faudrait bien qu'on puisse aller de l'avant. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, cette régularité de l'Oréa permet à la Coupe. Oui, de changer son indice au plan africain. Absolument. C'est important. Bah c'est quoi, l'Oréa peut-il valider son ticket aujourd'hui ou pas ? Il s'agit de... la qualification dépend du sérieux, notamment de ces jeunes sur le terrain. Vous savez... Parce qu'il ne faut pas dormir sous ce lourier en pensant qu'on est allé faire le job à Yamoussoukoro. Justement. La semaine dernière, la SEC reste une menace potentielle. Attention. Oui, une équipe très présente dans les campagnes africaines. Donc c'est à l'enteneur aujourd'hui de tenir le disqueur qu'il faut, notamment aux jeunes. Mais aux jeunes aussi d'être très réaliste. Parce que dans des compétitions comme ça, vous n'avez pas la chance d'avoir suffisamment d'opportunités, d'occasion. Donc les rares occasions que vous obtiendrez sur le terrain, absolument, il faut les réaliser. Et puis l'autre chose, vous savez, les équipes guiniennes ont toujours eu ces problèmes au niveau de la défense. Donc je pense qu'il faut travailler. Parce qu'à un moment, vous êtes en déplacement, vous allez forcément subir. C'est comme ça. Parce que ce sont des compétitions dans lesquelles... C'est-à-dire que c'est à 50%, 50%. Il y a des moments où vous avez la domination. Vous avez la domination, vous avez le ballon. Mais à un moment, vous allez commencer à subir. Et c'est justement à ce niveau-là que, notamment, l'entraîneur doit beaucoup travailler avec les jeunes pour avoir le même niveau. Parce que la Guinée, aujourd'hui, a besoin, notamment, d'être représentée dans les campagnes africaines. Et cela dépend notamment de ces équipes-là. Donc, encore une fois, c'est l'occasion d'interpeller tous ceux qui s'investissent dans le football en Guinée. De tout faire pour que les équipes guiniennes, aujourd'hui... L'oreille reste le seul et dernier représentant de la Guinée. Absolument. On ne doit pas vraiment... Parce que la SAG aussi a été éliminée hier. Oui. Et avant la SAG, le SOR Academy... Oui. Milo FC. Milo FC, voilà, qui ont été ballés dès le premier tour. Absolument. Dès le tour préliminaire. Aller s'imposer face à l'ASSEC Mimosa, c'est un... C'est un miracle. C'est un miracle. D'accord, c'est un exploit. Pour le Horea, c'est une performance. C'est un... Pas un exploit, c'est une performance. OK, c'est une performance. Une performance, un exploit. Qui est à saluer à sa juste valeur. Quand je dis que c'est un exploit, c'est que... Mais c'est le Meur Club d'Afrique de l'Ouest, de Horea. Absolument. C'est sans contexte. Bon, ça, on pourrait bien... Mais c'est sans contexte. Non, oui. Non, mais je vous assure. Les 4 dénères, c'est le Meur Club d'Afrique de l'Ouest. Tu ne peux pas dire le contraire. Je ne dis pas le contraire, mais entre-temps, il faudrait bien qu'ils améliorent leur participation. Oui, Babel même le signale depuis 4 ans au moins. Oui. Depuis 4 ans au moins. C'est que l'ASSEC est quand même sur 3 matchs de championnat. C'est 2 victoires, un seul match nul. Donc ici, ils ne sont pas encore enterrés. Oui, je suis bien d'accord. C'est pourquoi je dis qu'il faut vraiment... Il faut se méfier. On garde la tête froide, on aborde le match. Mais aujourd'hui, l'Orea quand même a l'expérience de ces matchs-là, de gérer ces moments de pression, cette pression-là. Et il faut savoir que si aujourd'hui, ils n'arrivent pas à se qualifier, c'est compliqué pour nous. Non, mais il y a des leçons à tirer. Puisque l'année dernière, l'Orea s'est loupé à cette phase contre les Sud-Africains. Mais aujourd'hui, il faut dire que la qualif n'est pas encore dans la main. Il faut que les jeunes se battent. Puisque les Ivoiriens n'ont rien à perdre. Ils ont perdu à domicile. Ils viennent pour mettre une équipe complètement offensive. Donc l'Orea n'a pas à calculer un match nul pour se qualifier. L'Orea doit se dire impérativement qu'on doit gagner. Il faut gagner pour être à l'abri. Et je crois que l'Orea a tout le potentiel du possible pour gagner contre les Ivoiriens ce soir. Le meilleur club de l'Afrique de l'Ouest est arrivé quand même à ce stade sur tapis vert. Donc il n'est pas réellement compétit. Alors que la SEC Mimosa était sur quand même trois victoires. Bien. Voilà ce qu'on pouvait dire. Toutes nos prières accompagnent l'Orea qui dispute son match de retour ce soir. Cet après-midi au Star Journal Lassana Conte contre l'ASSEC Mimosa d'Abidjan.